Mes très chers compatriotes, En ce moment difficile où le monde fait face à un défi existentiel, nous devons redoubler d'efforts, de solidarité et de vigilance. D'autant plus que l'état des délablements avancés de notre pays, l'insécurité à l'Est, l'absence de leadership au sommet de l'État et la faillite de nos institutions accentuent les difficultés que nous avons à faire face à la menace du Covid-19. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui s'investissent en première ligne afin de compenser les rôles que l'État devrait jouer. Je pense ainsi aux personnels de santé mobilisés dans la riposte qui souffrent d'un manque cruel de moyens pour accomplir leur mission, aux mouvements citoyens qui prennent à bras le corps leur rôle de proximité, aux associations locales et internationales, sans lesquelles beaucoup de nos compatriotes seraient dans une plus grande précarité, à la communauté internationale pour sa solidarité, enfin aux femmes et aux hommes de foi pour leurs prières et leurs intercessions. Je présente mes condoléances le plus attristées aux familles endeuillées par cette pandémie. Il est impérieux que l'équipe de riposte soit renforcée pour améliorer la prise en charge des malades. Mes très chers compatriotes, Les Covid-19 tuent et la meilleure protection que nous avons, c'est l'application de mesures barrières édictées par l'OMS. Portez des masques, sinon protégez-vous à l'aide d'un foulard, un morceau de tissu ou un autre moyen pratique. Dans cet élan, j'en appelle au génie créateur des Congolais pour la fabrication locale des masques, la production de gel hydroalcoolique et autres outils de protection. Je remercie ceux qui ont répondu favorablement à la campagne de solidarité nationale que j'ai lancée à travers Caritas Congo. J'en appelle particulièrement à nos soeurs et frères de la diaspora de répondre massivement à cet appel. Le pays a besoin de vous. J'ai saisi par ailleurs cette occasion pour communiquer les numéros RTL Mani de Caritas Congo 0102. Chers compatriotes, Concernant les détournements des déniés publics qui ont élu domicile dans notre pays, je tiens à féliciter Odep, Likoko, Nucha, Filimbi, Congo des pas à vendre, Akage, CLC, Kojep, OAS, Les lanceurs d'alertes congolais, Les autres membres de la société civile, Ainsi que la population congolaise, Pour leur courage, Le parcours et avenir sur le nombre de détournements qui ont émaillé le pays ces dernières années, aboutissent sur des sanctions exemplaires. A cet effet, Un audit digne de ce nom doit être effectué à la CNI pour que M. Nanga et M. Bassenguesi, entre autres, s'expliquent sur l'utilisation de près d'un milliard de dollars dépensés pour les élections de 2018. A tous mes compatriotes qui nourrissent un fanatisme aveugle des femmes et hommes politiques, ressaisissez-vous. Les millions détournés représentent des routes sur lesquelles vous ne conduirez jamais. Une gratuité de l'éducation des bases à laquelle vos enfants n'auront pas accès. Des lots qui ne coulera ou vous ne pourrez pas vous faire soigner. Et j'en passe. Qu'il tivez plutôt les fanatismes pour la République et ses lois. Seule la justice élève une nation. Mes très chers compatriotes, la pré-pandémie ne doit pas être comme l'avant-pandémie. Le combat que je mène avec vous entre dans une phase critique pour la survie de notre nation. Et les épreuves actuelles nous offrent l'opportunité de montrer notre détermination pour le vrai changement afin de bâtir un Congo fort, digne et prospère. La confiscation de la souveraineté du peuple a montré ses limites. On ne bâtit pas un pays sur le mensonge. Chaque mensonge contracte une dette à payer à la vérité. Assurément, la gestion saine de la chose publique demeure la dernière préoccupation des alliés qui ont planifié et exécuté l'escroquerie électorale de décembre 2018. Et que nul ne soit dupe. La responsabilité personnelle de M. Félix Tusekedi est aussi engagée dans la gestion de son programme de 100 jours et dans les dossiers de 15 millions de dollars. En effet, la responsabilité politique ne se délègue pas. Dans son homélie de Vigile Pascal, le pape François nous enseigne que être heureux c'est arrêter d'être une victime et devenir l'auteur de son destin. Fin de citation. Pendant que le pays est attaqué par le Covid-19, Ebola et par ceux qui veulent le balcaniser à l'Est, à Kinshasa on s'emploie à dépouiller l'État et à faire du juridisme. Il s'agit là d'un comportement irresponsable, insouciant et qui témoigne d'un grave manque de sérieux. C'est pourquoi peuple congolais, très chers compatriotes, aujourd'hui, plus que jamais, préparons-nous à récupérer notre souveraineté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada